Sous-titrage Société Radio-Canada Cet album, au départ, c'est quelque chose qui s'est créé au fur et à mesure. Parce qu'au début, c'est une idée de Françoise Cagnetti de nous faire un spectacle sur Boris Vian. Puis après, on s'est dit, bah oui, mais si on fait le spectacle, ça serait bien enregistré. Ça avait un sens, en tout cas, pour Debout sur le zinc, de se frotter à ce répertoire. On avait déjà eu une aventure avec Boris Vian pour un abécédaire. On avait l'idée quand même de refaire des choses avec Boris Vian. Et puis, on a demandé à Françoise Cagnetti et elle a accepté de faire le projet avec nous. Françoise Cagnetti, c'est la fille de Jacques Cagnetti, qui était l'éditeur de toute la chanson française au Monde. J'ai rencontré Simon Mimoune devant le 20 rue de Clichy. Et ça m'a étonnée parce que le 20 rue de Clichy, c'était l'endroit où mon père a enregistré tous les disques avec Boris Vian. C'est quand même extraordinaire. Après, je me suis souvenu de cette coïncidence. J'ai repris contact avec eux au moment où le centième anniversaire de la naissance de Boris Vian a commencé à s'organiser. Et je leur ai dit pourquoi on ne ferait pas un beau disque avec des chansons de Boris Vian qui sont connues, et puis aussi des chansons de Boris Vian qui sont inconnues, voire même inédites. Et voilà, on est là. Françoise Cagnetti, c'était vraiment une rencontre très joyeuse. Elle nous a fait plein de propositions pour dénicher des textes et tout, qui nous ont aidé à construire le spectacle. Je suis snot, excessivement snot, et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cou. En histoire d'un groupe, t'as toujours le moment où tu te dis, ouais, on va bosser avec les meilleurs, dans les meilleures conditions et tout, puis de plus en plus de gens se débrouillent tout seuls depuis longtemps. Donc là, on a voulu tenter un truc, c'est-à-dire de faire tout à la maison et avec les moyens du bord. On a fait appel à Johan Guidoux qui a chapeauté tout ça. C'était une façon de tester en fait des nouvelles choses, des nouvelles méthodes. Le fait d'être un peu à la maison, ça nous a permis, moi je pense, de pas se stresser par rapport aux écueils qu'on rencontre des fois en studio. L'avantage, c'est le temps. Donc à un moment, il faut arrêter de couper les cheveux en quatre. Ne vous mariez pas ! OPEN Et Sous-titrage ST' 501